Prêt pour l'expédition ! Avec Calibou, tu pars à l'inventure Avec Calibou, t'apprends à toute ta rue Avec Calibou, culturelle, c'est ta nature Avec Calibou, direction aventure Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment Il n'y a qu'une direction Avec Calibou, aventure Avec Calibou, tu pars à l'inventure Avec Calibou, t'apprends à toute ta rue Avec Calibou Objectif 2 La grange, grand l'église Hé, regardez l'arbre de Bousy Il est tout violet Et le mien est tout bleu Pourtant, les arbres ont des feuilles vertes d'habitude Regarde Ça dépend de la saison En l'automne, elles sont plutôt comme ceci Oui, mais alors pourquoi les feuilles sont vertes au printemps et en été ? C'est à cause de la chlorophylle C'est un colorant vert qui se trouve à l'intérieur des feuilles Et qui disparaît à chaque automne La même chlorophylle que celle que l'on trouve dans le dentifrice Et celle du chewing-gum Oui, mais la chlorophylle sert à plein d'autres choses À quoi elle sert ? Partons en expédition sur Terre Vous comprendrez mieux dans la forêt Ouais ! Youpi ! Tous au vaisseau ! Oh, j'aperçois une clairière Pousse-toi à debout Oui, à la découverte de la chlorophylle Suivez-moi les amis Admirez ces arbres ! Cette magnifique verdure ! Cette chlorophylle ! Alors, Robitoc, à quoi ça sert la chlorophylle ? À faire de la photosynthèse La chlorophylle des feuilles absorbe le gaz carbonique qui se trouve dans l'air À partir de ce gaz de l'eau puisée par les racines et de la lumière La chlorophylle fabrique le glucose qui servira à nourrir la plante Et rejette de l'oxygène dans l'air Mais Robitoc, c'est quoi le glucose ? C'est comme du sucre Il y a du sucre dans les feuilles des arbres Et tu dis que les feuilles fabriquent de l'oxygène ? Mais c'est l'air que nous respirons Oui, c'est pour ça que nous avons tellement besoin des plantes Sans elles, il n'y aurait pas de vie sur Terre La nature est géniale ! Je veux aller voir ça de plus près Oui, il est, oui Je crois que Bousy aimerait bien venir aussi D'accord, mais attention, pas question d'engloutir quoi que ce soit Compris, Bousy ? Macron, miniaturisation ! Nous voici à l'intérieur de la feuille C'est ça la chlorophylle ? Ce sont ces toutes petites boules vertes qui donnent la couleur à la feuille Regardez cette lumière, qu'est-ce que c'est ? C'est le processus de la photosynthèse qui commence La chlorophylle capte le gaz carbonique Et grâce à la lumière du soleil et à l'eau provenant des racines Le transforme en glucose Là, regardez ! On dirait du miel ! Eh oui, c'est le glucose ! On pourrait en manger, nous ? Non, car l'arbre en a besoin pour vivre Il y a de plus en plus de sucre ! De glucose ! Il vaut mieux partir d'ici, on pourrait rester collés Certainement, sauf que le glucose ne reste pas dans la feuille Et où est-ce qu'il va ? Pascou ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il semblerait que nous soyons entraînés vers la branche Cela veut dire que la feuille est en train de distribuer le glucose à l'arbre pour le nourrir Qu'est-ce qu'on peut faire ? Merci, Pouzy Cramponnez-vous bien ! Puissance maximum ! On dirait que le glucose est moins épais ici C'est vrai, c'est plus facile de piloter Attention à des boules ! Oui, tout doux, c'est bon, on est sortis Pouzy ! Qu'est-ce que c'est doux ? Il était temps d'en sortir La chlorophylle ne va pas tarder à refabriquer du glucose Oh non, ça suffit, hein Macron, miniaturisation ! Et maintenant ? Retour sur Celesta ! Oh, bienveilleux, voilà Un arbre à bonbons ? Oh, il est magnifique ! Il doit être très sucré Tu es un grand artiste, Pouzy Oui, mais tu as oublié quelque chose Un arbre sucré et plein de glucose Fabriqué grâce à... La chlorophylle ! Je l'ai ! Qu'est-ce que tu fais, Robitoc ? C'est quoi, ces cailloux ? Ce ne sont pas des cailloux, ce sont des noisettes Et ça se mange Je pourrais goûter C'est pour notre Bousy Bah, c'est son anniversaire C'est l'anniversaire de Bousy ? C'est une catastrophe Il ne reste pas assez de murs Pour faire le gâteau de Bousy Je ne vois qu'une solution Aller sur Terre, chercher des fruits des bois Qu'est-ce que c'est ? Des fruits sauvages qui poussent tout seul Comme les murs, les noisettes Mais aussi les myrtilles, les fraises des bois Les châtaignes Non, non, Bousy Tu ne peux pas en manger C'est pour Adilia Elle manque de vitamines Et elle a besoin de manger des fruits Oui Et on s'apprêtait à partir en chercher d'autres avec Adibou Et on comptait justement sur toi pour nous aider Allez, viens, Bousy Génial ! Je vais me reposer Comment on va faire pour trouver ces tout petits fruits Au milieu de tous ces grands arbres ? D'après mes calculs, nous ne sommes plus très loin Pousse-toi ici, Adibou D'accord Par là Non, Bousy, c'est pour Adilia Le pauvre, il ne va jamais tenir sans manger Ne t'inquiète pas, Adilia Galbi préparera la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée Et en plus, les fruits des bois sont excellents pour la santé Comment un fruit aussi petit peut être aussi concentré en vitamines ? C'est parce que les fruits des bois poussent dans des sites naturels Comme ici, où le sol est très riche en nutriments Regarde, les racines puisent les nutriments dans la terre Grâce à la richesse de cette nourriture, les vitamines et les minéraux se concentrent dans les fruits Petits, mais puissants D'ailleurs, je vais faire une petite cure de myrtilles pour leur pouvoir anti-oxydant Anti-quoi ? Anti-oxydant C'est pour soigner mes vieux boulons rouillés Tu sais, les fruits sauvages ont plus de goût Adibou Désolée, elle avait l'air tellement bonne Allons, allons, tu as bien fait, Adibou Il est important de manger plusieurs fruits par jour Et puis, je ne crois pas qu'une mûre de moins va changer grand-chose Est-ce que tout va bien, les amis ? Quel dommage que je sois si fatiguée Bougie ! Tu es devenue une super nounou ! Retourne te reposer, Adilia Nous avons presque terminé notre cueillette Allez, vite, dépêchons-nous ! Bougie, reviens ! Ce n'est pas le moment de faire le malin ! Viens ! On trouvera des murs ailleurs ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est Bougie, il est tombé sur un os Quoi ? Non, 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 sur un ours Qu'est-ce que c'était ? Bougie, il s'est piqué Oh, le pauvre Je vais lui donner une bonne leçon à ce goiffre Ne bougez pas ! Moi, je m'occupe de l'ours Macron, miniaturisation ! Prépare-toi à être surpris, grosse peluche ! Hé ! Hop là ! Attention ! Allez, vas-y, avale-moi et tu vas être surpris ! Macron, miniaturisation ! Oui, on a réussi ! J'ai réussi, vous voulez dire ? Bravo, Adibou ! C'est peut-être la cueillette des fruits des bois qui t'a rendu aussi fort ! On a oublié les murs ! Celle-là est pour moi ! Non, ne vous disputez pas ! Gardez votre énergie pour la cueillette ! Mon pauvre Bougie, tu as faim ! Et dire que tu as cueillis toutes ces murs sans en manger une seule ! Eh bien, il est temps de te récompenser ! Joyeux anniversaire, Bougie ! Joyeux anniversaire, Bougie ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Les cartons de Robitox sont lourds ! Heureusement que le grand nettoyage de printemps n'a lieu qu'une fois par an ! Attention, Bougie ! Ça va, Bougie ? Tu n'as rien ? Mais qu'est-ce que c'est ? Fais voir ! On dirait un fossile ! Attends deux secondes ! Hé, attention ! C'est malin ! Tu l'as cassé ! Ce n'est pas de ma faute ! C'est toi qui a tiré comme un fou ! Robitox va être furieux ! L'étiquette indique que c'est un fossile de plusieurs millions d'années ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va réparer ta bêtise et aller sur Terre pour chercher dans l'océan un autre fossile de poisson ! D'abord, ce n'est pas ma bêtise ! Et en plus, c'est plutôt dans le désert qu'il faut aller ! Quoi ? Un poisson dans le désert ? Tu rigoles ? Fais-moi confiance ! Allez, viens, je t'expliquerai plus tard ! Il faut faire vite ! Bousy, il ne faut pas que Robitox découvre notre bêtise ! Je compte sur toi ! Tu veux me dire comment on va trouver un fossile ici, dans ce désert ? Et d'abord, c'est quoi exactement ? Un fossile, c'est un animal ou un végétal qui a été emprisonné dans la roche et qui, après les années, est devenu dur comme de la pierre ! Tu veux dire qu'ils deviennent des statues ? Eh oui ! On appelle ça la fossilisation ! Et ça prend des milliers d'années ! Explique-moi comment un poisson peut se retrouver dans le désert ! Tu sais, il y a très longtemps, il y avait des lacs et des fleuves ici ! Tu veux dire que toute l'eau s'est évaporée ? Oui, à cause de grandes sécheresses ! Vu tout ce sable, on ne trouvera jamais ! Mais si ! Si on se fait tout petit ! Macron-mignotivisation ! Bon, dans quelle direction on va maintenant, madame je sais tout sur les fossiles ? D'après mes écrans, il y a des roches sédimentaires dans le coin ! Des quoi ? Regarde ! Ce sont des roches fabriquées à partir de débris d'autres roches qui se sont durcies au fil des ans et qui contiennent peut-être des fossiles ! Grâce au radar, on va pouvoir repérer ces rochers ! Ah ! Boussy ! Tu vas peut-être pouvoir me dire où sont passés Adilia et Adibou ! Bon, eh bien, c'est à toi que je vais montrer mon nouvel accessoire de nettoyage ! Regarde ! Cette magnifique brosse est équipée d'un aspirateur totalement intégré ! Démonstration ! C'est pas beau, ça ? Oh, Boussy ! J'aimerais que tu sois un peu plus attentif quand je fais une démonstration ! Boussy ! Mais c'est pas drôle ! Rends-moi mon aspirateur ! Boussy ! Il n'y a que du sable ! Rien que du sable ! Regarde ! Le radar indique quelque chose là-bas ! C'est certainement une roche ! On dirait que quelque chose nous fonce dessus ! C'est vrai, ça ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bien joué, Adibou ! Je me demande ce que c'était ! C'est quoi ? Une gerboise ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en vanne ! Je ne peux pas décoller ! Les réacteurs sont pleins de sable ! Impossible de reprendre notre taille normale ! Laisse-nous tranquille, gros mot ! J'arrive pas à prendre de l'altitude ! Plus rien ne fonctionne ! Boussy ! Boussy ! Boussy ! Bien joué ! Bien joué ! Ça suffit maintenant, Boussy ! Assez joué ! On n'a pas le choix ! Il faut se mettre à l'abri et essayer de réparer le vaisseau ! Tiens, tiens ! Qu'est-ce que ce serait ? Voilà ! J'ai enfin réussi à dégager les grandes sables qui bloquaient le centre de commande ! Bravo, Adibou ! Tu es un champion ! Viens voir ce que j'ai découvert pendant ce temps ! Un fossile ? Tu avais raison, Adilia ! On a juste à le prendre avec le bras articulé du vaisseau et on s'en va ! Attention ! Elle prend notre vaisseau pour un insecte ! On veut le manger ! Adibou, qu'est-ce que tu fais ? Oh non ! Laisse notre vaisseau tranquille ! Adibou, sauve-toi ! On est sondés ! On n'a plus qu'à récupérer le fossile et retourner au vaisseau ! Mission accomplie ! Retour sur Celesta ! Je suis vraiment désolée, Robitoc, d'avoir cassé ton beau fossile ! Non, Adibou n'y est pour rien, c'est de ma faute ! Ah, une de mes plus belles pièces ! Pour nous faire pardonner, on est allé te chercher celui-ci ! Oh ! Mais il est magnifique ! Oh, merci, les amis ! Oh, vous êtes tous pardonnés ! Et tout sera parfait quand Boussy m'aura rendu ma brosse ! Tiens-toi prêt, Boussy ! Il s'arrive ! Vas-y, chante ! Oh ! Ça va, Boussy ? Oui, il faut le sortir de là ! Oui ! Enfin, te voilà libre ! Et avec un joli chapeau ! Quoi ? Mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça ? C'est peut-être Boussy, il déteste se laver ! Oh, on dirait une poubelle ! Ce n'est pas une poubelle, Adibou, c'est du compost ! C'est un mélange de débris végétaux en décomposition, autrement dit, en train de pourrir ! Beurk ! Allons, ce n'est pas dégoûtant ! C'est un fortifiant qui nourrit et fait pousser mes plantes ! Oh non, Boussy ! Mon compost ! Qui a tout dévoré ! Ben, ce n'est pas grave, on va en refaire ! Mais c'est impossible ! Il faut des mois pour faire du compost ! Il n'y a qu'en forêt qu'on trouvera l'équivalent ! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? D'accord, mais attention ! Je te surveille, gros glouton ! Dis, Robitoque, pourquoi tu fabriques toi-même ton compost alors qu'on peut le trouver tout fait en forêt ? C'est pour recycler nos déchets ! Et tu sais, chacun peut le faire dans son jardin avec de l'herbe coupée, des épluchures de légumes, des coquilles d'œufs... Tout comme la nature recycle ses déchets en forêt avec les feuilles mortes et les petites branches qui s'accumulent au sol ! Au bout d'un certain temps, elles pourrissent et se transforment en une seule et même matière, l'humus ! C'est un engrais naturel extrêmement nourrissant, comme le compost ! Mais ce n'est pas pour toi ! Bousy, jetez à l'œil, incorrigible, glouton ! Regardez devant vous ! Voilà de l'humus ! Oh ! Voyons, Adibou ! C'est juste des feuilles et des branches humides ! Ça n'a rien de dégoûtant ! Adilia a raison ! La nature ne gaspille jamais rien ! Elle recycle tout ce qu'elle peut ! Je me demande comment font les feuilles et les branches pour se transformer à ce point ! Eh bien, le mieux, c'est d'aller voir ça de plus près ! Eh ! Vous voulez vraiment aller dans les feuilles pourries ? Mais tu as peur, Adibou, c'est ça ? Moi ? Pas du tout ! À la demande générale, plongez dans les feuilles pourries ! Macro-miniaturisation ! Wow ! Je ne savais pas qu'il y avait des galeries sous terre ! C'est comme si on les avait creusées exprès ! C'est tout à fait ça ! Des tas de petits animaux, des rongeurs, des insectes et des vers de terre habitent ici ! En creusant, ils aèrent le sol et entraînent avec eux les débris qui se transforment en nourriture pour les plantes ! Les plantes n'ont plus qu'à les absorber grâce à leurs racines ! Le radar a repéré quelque chose ! Qu'est-ce que c'est ? Aucune idée ! Mais nous allons bientôt le savoir ! Arrête le vaisseau, Adibou ! C'est un rongeur ! On risque de lui faire peur ! Mais, 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 mais c'est lui qui nous fait peur ! Peureuse ! Mais enfin, il peut nous dévorer ! Non ! Il est bien trop occupé à creuser et à remuer l'humus autour de lui ! Et si on faisait demi-tour ? Tiens, tiens ! Tu as peur des souris qui creusent ? Je te signale que cette souris est dix fois plus grande que nous ! Oh, tu as raison, Adilia ! Demi-tour ! Vite ! Nous sommes bloqués ! Un éboulement ! Une des couches de mus s'est effondrée derrière nous dans la galerie ! On ne peut pas faire marche arrière ! Il ne reste plus qu'une solution avancée ! Cette souris n'osera tout de même pas nous manger ! On dirait bien que si, pourtant ! Youpi ! On est sauvés ! Je vous l'avais bien dit qu'elle ne nous mangerait pas ! C'est la tête ! Elle revient ! Partons vite d'ici ! Puissance maximum ! Macron, miniaturisation ! On l'a échappé, Belle ! Ah mais oui ! Rapportons de l'humus ! Il ne faut pas oublier d'en prendre ! Heureusement que tu es là, Boussy ! Et maintenant, retour sur Célestin ! Il y en a assez comme ça ! C'est parfait ! Et puis, il faut en garder un peu pour relancer la fabrication de mon compost avec nos déchets ! Bravo, Boussy ! Oh, rien ne se perd ! On recycle nos déchets ! Alors, Adibou, c'est quoi le compost ? C'est un engrais naturel, fabriqué à partir de végétaux en décomposition, qui sert à faire pousser les plantes ! On en trouve en forêt sous forme d'humus, mais... On peut facilement en faire dans son jardin ! Au revoir ! Et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois ! Wow ! Bravo, Boussy ! Oh non ! Mon murier, il est fichu ! Viens, Boussy ! Je vais t'enlever toutes ces épines ! Oh, mon pauvre Boussy ! Ça va ? Ça y est, j'ai fini ! Ça va mieux ? Mais au fait, Robitoc, pourquoi les muriers ont des épines ? Pour se défendre, bien évidemment ! Se défendre ? Eh oui ! Allons sur Terre, là où il y a encore des muriers avec des épines ! Où est-ce qu'on va trouver des muriers ? Regarde, une clairière ! Il y aura sûrement des muriers ! Ne t'inquiète pas, on n'a jamais vu un murier attaquer ! Aïe ! Ça pique ! Je te l'avais dit, un murier, ça sait se défendre ! Les épines protègent le murier des ruminants, comme les vaches ou les moutons ! Les épines le protègent aussi des oiseaux et des ours ! Malin comme système de défense ! Allons vite voir ça de plus près ! Moi, je reste avec Boussy, pour le chouchouter ! Prêt, Robitoc ? Macron, miniaturisation ! Nous voilà à l'intérieur d'une épine de murier ! Bizarre, une épine vue de l'intérieur ! Ça a l'air tout moelleux ! C'est vrai ! Tu devrais t'asseoir ici, Boussy ! Cette mousse est très douce et confortable ! Il y a des cookies dans le panier ! Tu peux en prendre un... Tu as tout mangé ! Fait demi-tour, on est arrivé dans la pointe de l'épine ! Ouh ! Ça me pique encore ! C'est normal, Dibou ! Les plantes sont vraiment très ingénieuses ! Tu connais sûrement une autre plante qui se protège grâce à ses épines ! Euh... Bon, allez, je t'aide un peu ! C'est une fleur qui porte le nom de la couleur préférée d'Adilia ! Ça, je le sais ! C'est la rose ! Bravo ! Certaines plantes utilisent même du poison pour se protéger ! C'est pour ça que tu nous dis toujours qu'il vaut mieux ne pas toucher une plante qu'on ne connaît pas ! Il y a d'autres plantes qui ont un goût acide ou très amère ou bien une odeur repoussante ! D'autres encore possèdent des poils urticants ! C'est le cas des orties ! Ouh ! Du poil à gratter ! On va goûter ces murs ! C'est excellent pour la santé ! Qu'est-ce qui se passe ? Un prédateur ! Mais lequel ? Oh ! C'est peut-être un ours ! Un ours ? Oh ! Adilia ! Oh ! Elle est sûrement en train de ramasser quelques murs ! Oh non ! Un ours ! Je dois sauver Bousy ! Pourvu que ça marche ! Hé ! L'ours ! Par ici ! Oh non ! Il se dirige droit sur le buisson ! L'ours risque de manger le vaisseau ! Adibou ! Robitoc ! Attention ! Un ours vient vers vous ! On sait que c'est toi qui cueille les fruits ! Mais c'est pas une blague ! Il y a un ours ! Et si c'était vraiment un ours ! Tu crois ? Oh ! Il est là ! Réveille-toi ! Bousy ! Allez vite ! Il faut sortir de l'un ! Téléportation ! Les voilà ! On devrait reprendre notre taille normale ! J'ai une meilleure idée ! Un ou deux, monsieur lourd ! Alors ? On a le tourné ? Il prend la fuite ! Macro, miniaturisation ! Dépêche-toi, Bousy ! On mangera les murs sur Célestin ! Heureusement que j'étais l'os ! Euh... oui ! Avec un peu d'astuce, on peut être plus fort qu'un ours ! Si tu veux te faire chouchouter, il va falloir trouver autre chose ! Tu pourrais par exemple m'offrir des roses sans épi... Et hop ! Par ici ! Attention ! Je vais t'attraper ! Il faudra d'abord que tu sois plus rapide ! Ah ! Je suis si content, Adélia ! Je viens de retrouver mon herbier ! Un herbier ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est un cahier dans lequel on collectionne les feuilles d'arbres que l'on fait sécher ! On écrit leur nom dessous pour s'en souvenir ! Chouette ! Oh ! Une feuille d'érable ! Regardez ! Elle est toute rouge ! Et les autres ! Montre-les-nous ! Oh ! Celle-là, c'est une feuille de tilleul ! Mon herbier n'est pas complet ! Il manque les aiguilles de sapin ! Mais il n'y a pas de sapin sur Célestin ! Non, mais il y en a sur Terre ! Alors, tous en dessous ! Chat ! En allant plus bas, nous trouverons nos sapins ! Oh ! Regardez les arbres ! Ils ont perdu toutes leurs feuilles ! C'est normal, Adilia ! Nous sommes en hiver ! Les arbres perdent leurs feuilles ! Pas tous ! Regarde les sapins, là ! Exact ! Les sapins ont des feuilles particulières en forme d'aiguilles ! Ah bon ? Pourquoi ? Ces aiguilles petites, épaises et recouvertes d'une protection de cire permettent aux sapins de lutter contre le climat froid et sec de l'hiver ! Le chat ! C'est toi, le chat, maintenant ! Alors, les sapins gardent leurs aiguilles ? Oui, Adibou ! On dit que ce sont les arbres à feuilles persistantes ! Ils sont beaux, ces sapins ! Allons chercher des aiguilles pour l'herbier de Robitoc ! Oui, allons-y ! Et on pourra continuer notre partie de chat ! C'est pas du jeu, Adilia ! Tu vas voir ! Oh ! Mais là, au pied de ce sapin, il y a plein d'aiguilles séchées ! Eh oui, les aiguilles peuvent rester sur le sapin pendant plusieurs années ! Puis elles tombent de vieillesse, mais pas toutes en même temps ! Celles qui tombent sont remplacées par d'autres qui tomberont quelques années plus tard ! Un peu comme vos cheveux ! Chat ! Oh non ! Attends un peu ! Je ne grimpe plus que toi ! Je l'ai quand même attrapée ! J'attends de voir ça ! Voilà qui va compléter mon l'herbier ! Sans moi, ce parfum, vous y... Attends, mes aiguilles ! Oh ! Le mauvais temps arrive ! Il va faire froid ! Adibou, Adilia, nous rentrons au vaisseau ! Il commence à vraiment faire froid ! Vous venez ? On est bien protégés ici ! On vous rejoint dans quelques minutes ! Chat ! On ne dit pas à Bousy que c'est moi le chat, d'accord ? La météo annonce une tempête ! Oh ! Mais que font-ils ? Je vous conseille de rentrer ! Où êtes-vous ? Adibou ! Adilia ! Répondez ! Oh, je ne comprends pas ! On dirait qu'ils ne m'entendent pas ! Chat ! C'est malin ! Vous ne répondiez pas ! J'ai cru que vous étiez en difficulté ! Mais tu sais, dans le sapin, on était bien protégés du vent et du froid ! Ça doit être grâce aux aiguilles, non ? Oui ! Comme elles poussent en rang très serrés, le vent et le froid glissent dessus ! Les branches de l'arbre sont protégées ! Super ! Et si on a les voir dans une aiguille ? Macro-miniatrisation ! C'est si... calme ! On sort, Adibou ? Chat ! Ne vous éloignez pas trop ! Et n'oubliez pas la règle d'or de l'explorateur ! La prudence ! Oui, oui ! Ne t'inquiète pas ! C'est vraiment mal ! Oui ! Tu ne m'attraperas pas ! Hé ! Mais c'est super difficile d'avancer ! Allez, Adibou ! Fais un effort ! On dirait un escargot ! Zut alors ! Vas-y, d'une aide ! Tu vas y arriver ! Qu'est-ce qu'il se passe ? L'aiguille est en train de se détacher ! Accrochez-vous ! On doit aller les chercher et les sortir d'ici ! Allez ! Tout est bon ! Rentez ! Merci, Adibou ! On les a ! L'aiguille s'est détachée ! C'est trop fort ! Même pas mal ! Tout est bien qui finit bien ! Hein, Bousy ? Oui, oui, oui ! C'était vraiment bien, cette aventure dans le sapin ! La prochaine fois, il faudra faire un peu plus attention, petits aventuriers en herbe ! Ben, finalement, je préfère les aiguilles de sapin collées dans l'herbier ! Bien, Adibou, tu ne serais pas un peu peureux ? Pas du tout ! Si ! Non ! Si, si ! Non, non ! Si, si, si ! Non, non, non ! Moi, je préfère quand vous regardez mon herbier ou quand vous jouez à chat ! C'est mieux ! Ah ! Enfin, j'ai trouvé le ballon ! Robitoc ! Adilia ! Venez ! Alors, on joue ? À quatre, on serait mieux pour jouer au ballon ! Ça ferait deux équipes ! Bonne idée ! Robitoc ! C'est étrange ! Pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous ? Je suis inquiet ! C'est le printemps et mon murier n'est toujours pas en fleurs ! Ce n'est pas grave ! Du moment qu'il nous donne des murs ! Pas vrai, Bousy ? Mais si le murier ne fleurit pas cette année, il n'y aura pas de fruits ! Ah bon ? Mais pourquoi ? Les fruits ne se forment que si les fleurs des arbres fruitiers sont pollinisées ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est lorsque du pollen vient se déposer sur la fleur pour fabriquer des graines qui donneront naissance ensuite à des fruits ! Du pollen ? Oui, c'est en quelque sorte une poudre magique ! Allez ! Allons sur Terre pour mieux comprendre ! Super ! Robitoc, ça se trouve où le pollen ? Le pollen est partout autour de nous ! Et c'est quoi exactement ? C'est une sorte de poussière jaune qui vient des étamines, la partie mâle de la fleur. Quand le pollen venant d'une autre fleur se dépose sur le pistil, la partie femelle, cela donne des fruits. Ça veut dire que les fruits sont un peu les bébés des fleurs ! Exactement ! Et si on allait voir ça ? À debout, il y a une clairière là-bas ! Pousse-toi ! C'est parti ! On va découvrir le pollen ! Aïe ! Ça me pique ! Attention à debout ! Au printemps, il y a beaucoup de pollen en suspension dans l'air. Cela peut provoquer des réactions allergiques. Mieux vaut te protéger. Il est où le pollen ? Je ne vois rien. Le pollen est très difficile à observer à l'œil nu. Il est aussi petit que de la poussière. Pour le voir, il faudrait se macrominiaturiser. C'est comme si c'était fait ! Macrominiaturisation ! C'est grosse boule jaune ! C'est du pollen ? Oui, c'est bien ça ! Comment fait-il pour voler dans le ciel ? Le pollen est très léger. Le moindre coup de vent peut l'emporter loin de sa fleur et l'emmener féconder une autre fleur de la même espèce. Et les insectes, eux aussi, transportent du pollen ? En effet ! Les abeilles en particulier adorent le nectar et le pollen des fleurs car elles en ont besoin pour fabriquer du miel. En allant butiner les fleurs, les abeilles se couvrent de pollen. Elles le déposent de fleur en fleur et jouent ainsi un rôle dans la reproduction des plantes. Et si on suivait les grands ? Bonne idée ! C'est parti ! Les premiers grains de pollen se posent sur le pistil. La fécondation peut commencer. Cette fleur de Murrier donnera une belle mûre cet été. Hum... Un mûre ! Un mûre ! Un mûre ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est Bousy ! Oh ! Un goulot ! Tiens bon, Bousy ! On arrive ! On va s'écraser ! Redresse, Adibou ! Repense-toi, Adibou ! Tu n'es pas en état de piloter. Tu n'arrêtes pas d'éternuer. Et Bousy, on l'a perdu ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais le chercher ! Hop là ! Hop ! Hop ! Hop ! Oh non ! Non, non, non ! Bousy ! J'arrive ! Ah ! Adibia ! Cours ! Bousy ! Vite ! Attrape-le ! Merci, Bousy ! J'ai voulu te sauver et c'est toi qui me sauve ! Bienvenue à bord, les amis ! On l'a échappé belle ! Macrominaturisation ! C'est énervant, ces éternuements ! Je ne peux rien faire quand ça me prend... Oh non ! Vous aussi ! Vous êtes allergique au pollen ! Je crois plutôt qu'on a attrapé froid dehors ! Oh ! Un bon bain vous rachauvra ! On va partir maintenant ! Retour sur Célestin ! Retour sur Célestin ! Tu as l'air d'aller bien mieux depuis qu'on a quitté la forêt ! Oui, je vais très bien ! Merci ! Regardez ! Oh non ! Ça veut dire qu'il va y avoir encore du pollen ! Peut-être ! Mais avec ce pollen, on aura des fruits ! Cette promenade en forêt est une merveilleuse idée ! Respirez à plein poumon, les amis ! Sentez ces douces odeurs d'automne ! Ça va, Bousy ? Qu'est-ce que tu fais, Bousy ? Ce n'est pas ta faute si la feuille est tombée ! Il ne faut pas te mettre dans cet état ! Bousy ! Quand vient l'automne, les feuilles des arbres tombent et c'est tout à fait normal ! D'ailleurs, pourquoi elles tombent spécialement à cette saison ? En automne, la température diminue ! Pour survivre au froid de l'hiver qui s'annonce, l'arbre arrête d'alimenter ses feuilles en sève ! Privé de nourriture, les feuilles tombent ! Qu'est-ce que c'est la sève ? C'est la nourriture de l'arbre ! À l'automne, les canaux qui apportent la sève jusqu'aux feuilles se referment ! Eh bien, tu vois, Bousy, c'est normal ! Mais pourquoi l'arbre ne continue pas à nourrir ses feuilles ? Lorsque le froid s'installe, l'arbre doit mettre en place son système de survie pour l'hiver ! C'est pourquoi il garde toute la nourriture dans son tronc ! Reste le problème de ses feuilles ! Elles sont très fragiles et ne résistent pas aux basses températures ! C'est pour ça que l'arbre s'en sépare ! Et comme les feuilles n'ont plus rien à manger, elles tombent ! Exactement ! Mais c'est très bien qu'elles tombent ! Cela leur évite de geler et de fragiliser l'arbre ! Qui risquerait alors de mourir ! Bousy ! Tu veux aller voir dans la feuille ? Oui, il a un coup d'eau d'eau ! J'espère que cette exploration va te consoler ! Bousy, tu sais ce qu'il te reste à faire ? M'agranditato ! C'est ça la sève ? Oui, et elle coule dans les canons de la feuille comme le sang dans les veines ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, je consulte le moniteur ! Ah ! La sève se retire de la feuille qui va bientôt tomber ! Oh là là ! Le vaisseau vient de s'échouer ! Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la sève s'est retirée ! Elle ne va plus jusqu'à la feuille ! Mais... Mais où court-il comme ça ? Bousy, pourquoi tu as quitté le vaisseau ? Je crois qu'il veut sauver la feuille ! La couleur change autour de nous, c'est normal ! Ça veut dire que la feuille va bientôt tomber ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est pas vrai ! Voilà le pétiole qui se bouche ! C'est très mauvais signe ! Et c'est quoi le pétiole ? C'est la partie qui raccroche la feuille à sa branche ! Il se bouche avant que celle-ci ne tombe ! Oh ! Tu n'arriveras pas à empêcher le pétiole de se refermer ! L'arbre est programmé pour se protéger ! Oh ! Regardez ! La feuille est presque rouge ! Il faut faire vite ! Elle ne va pas tarder à tomber ! Bousy ! Reviens ! Vite ! Elle ne peut pas ! La feuille doit tomber ! Tu ne peux rien faire pour l'en empêcher ! Bon ! Je vais le chercher ! Bousy ! Tu ne peux plus rien faire ! C'est comme si tu voulais empêcher la nuit de tomber ! C'est impossible ! Calme-toi, Bousy ! Laisse-toi faire ! La feuille se décroche ! Bousy ! Attrape Adibou ! Au secours ! Oh non ! Adibou est collé ! On tombe avec la feuille ! Au secours ! On va s'écraser ! Téléportation ! Comme je suis contente de vous voir ! Alors, Bousy, pas trop secoué ! Hé ! Doucement ! Maintenant que tout le monde est là, je propose un retour sur Célestin ! Macro-miniaturisation ! Est-ce que tu as compris, Bousy, que la feuille pousse pour une saison, tandis que l'arbre est là pour des années ? Si tu empêchais les feuilles de tomber, tu rendrais les arbres malades et il n'y aurait plus de forêt ! C'est génial comme système ! La nature est bien faite, elle pense à tout ! Oh, la nature est belle ! Mon arbuste ! Qu'est-ce qu'il se passe, Robito ? Oh, le petit chêne que vous m'aviez offert pour mon anniversaire ne s'est pas adapté à la Terre de Célestin ! Oh, il était si beau ! Oh non ! Oh non ! Inutile de le gronder, Adibou ! Regarde, mon arbre était mort avant qu'il ne l'écrase ! C'est pour ça qu'il était tout sec, alors ? Oui, il n'a pas dû trouver la nourriture qu'il lui fallait pour pousser ! Au fait, ça pousse comment les arbres, Robito ? Pour bien comprendre, je vous propose d'aller sur Terre ! Chouette ! On ramènera un autre petit chêne pour Robito ! Bonne idée ! En route ! Cette forêt est immense, Robito ! Il doit y avoir plein d'espèces d'arbres différentes ! On va pouvoir trouver ce qu'on cherche ! Pose le vaisseau des tu pourras, Adibou ! Je ne comprends pas, mais où est-ce qu'il se cache ? Il devrait pourtant y en avoir ici ! Ah ! Hop ! En voilà un ! Tiens, Adilia ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un gland, le fruit du chêne ! Il contient sa graine ! Avant d'atteindre l'âge adulte, l'arbre passe par différents états ! Tout commence par la graine contenue dans le gland ! Une fois planté, il va donner une pousse de chêne ! En grandissant, la pousse deviendra un arbrisseau ! Et enfin, après de nombreuses années, un arbre adulte ! Comme celui-ci ! Mais comment un si petit gland peut-il donner un arbre si gros ? C'est grâce aux racines qui puisent dans le sol la nourriture et l'eau dont l'arbre a besoin pour se développer ! Bouzy ! Les arbres ne mangent pas comme nous ! En effet, l'arbre se nourrit de différents éléments organiques et minéraux tels que l'eau ainsi que d'oligo-éléments comme le fer, le manganèse, le cuivre... Moi qui croyais que les racines servaient à faire tenir les arbres debout ! Pas seulement ! Les racines des vieux arbres peuvent atteindre plusieurs mètres et avoir la grosseur d'une branche ! Et si on allait voir tout ça de plus près ? Bonne idée ! Tu ne veux pas venir avec nous, Bouzy ? Dans ce cas, ramasse des glands pour les planter sur Célesta ! Super ! Ça fera plaisir à Robitoch ! Macro, miniaturisation ! Nous voici dans la racine d'un chêne ! Robitoch, qu'est-ce que c'est de tout ça ? C'était du cuivre, un des oligo-éléments dont l'arbre se nourrit ! Attention, il y en a d'autres qui arrivent derrière nous ! Pas facile de piloter avec tous ces obstacles ! Mais il y en a de plus en plus ! C'est ce que je vous disais ! La racine absorbe l'eau et tous les oligo-éléments dont l'arbre a besoin ! Le vaisseau a été touché ! Le réacteur ne répond plus ! On ne peut pas rester coincé là ! Fais quelque chose ! Ne vous inquiétez pas, je vais aller voir ! Un dernier coup de clé ! Il s'est réparé ! Robitoch ! A l'aide ! J'ai réussi ! Le réacteur fonctionne ! Robitoch, tu peux lâcher ! On va t'attraper avec le bras mécanique ! Merci ! Heureusement que vous êtes... Robitoch ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Viens ici, toi ! Ça y est, j'ai... Et toi, viens un peu par là ! Robitoch se dirige vers une branche ! Vite à Dibou, il faut le rattraper ! Vite à Dibou, il faut le rattraper ! Au secours, les amis ! Venez me chercher ! Tiens bon, on arrive dans la feuille ! On va te rattraper ! Oh... 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 J'ai... J'ai tout ! Gros zut ! Je l'ai raté ! Il va plus vite que nous ! Jack, c'est l'heure ! Il s'éloigne ! Je l'ai raté ! Et sa tête ! Ça y est, j'ai tous les morceaux ! Oh... Oh, merci ! Allez, on retourne voir Bousy ! Il doit se demander ce qu'on fait ! Bonne idée ! Robitoch, je ne savais pas que les arbres te faisaient perdre la tête ! Oh... Coucou, Bousy ! Nous voilà ! Oh, tu as ramassé tous les glands de la forêt ! Quelques-uns suffiront pour remplacer ton arbuste, n'est-ce pas ? Oh... Comme vous êtes mignons ! Vous avez pensé à mon jardin ! Ne t'inquiète pas, Bousy, je n'en prendrai que quelques-uns ! Et il en restera assez pour calmer ta grosse faim ! Retour sur Célestin ! Mais, tu jardines, Bousy ? Oui, c'est lui, mon assistant jardinier ! Il m'aide à faire pousser des chênes ! Bien sûr, pour pouvoir manger encore plus de glands ! Bousy, à table ! Bousy, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va, ça va, il n'y a rien ! Les muriers sont des ronces, Bousy ! Il faut faire attention à leurs épines ! Mais que fabriquais-tu ? Je crois qu'il voulait cueillir une fleur pour Adilia ! Mais, Bousy, il n'y a plus de fleurs ! À la place, il y a des murs ! Et elles sont tellement bonnes ! Il faut attendre un peu ! Ces murs sont toutes vertes ! Elles ne sont pas encore mûres ! À propos Robidoc, comment est un fruit ? Grâce à la pollinisation ! Une plante commence par faire des fleurs, et une fois que ces fleurs reçoivent le pollen d'autres fleurs, elle se transforme en fruit ! Sur Célestat, ce n'est plus la saison de la pollinisation ! Allons sur Terre ! Cette forêt est immense ! Si mes calculs sont exacts, la pollinisation est en cours dans cette partie de la Terre ! On n'a qu'à se poser ici ! En se déplaçant de fleur en fleur, les insectes comme les coccinelles, les abeilles et les papillons, transportent le pollen ! C'est ce pollen qui féconde les fleurs, qui plus tard se transforment en fruit ! Lorsque le pollen se pose sur la fleur, il déclenche une réaction qui va permettre la formation du fruit ! Oh ! Une coccinelle ! Elle me chatouille ! Comme elle est mignonne ! Et en plus, elle porte bonheur ! Mais elle est vraiment coquine ! Elle me chatouille aussi ! Cette coccinelle va peut-être polliniser des fleurs ? Pour le savoir ! Suivons-la ! En s'en faisant tout petit ! Alors vite au vaisseau ! Macro miniaturisation ! Regardez ! Les pétales, ils ont l'air si doux ! Qui a envie de venir les toucher avec moi ? Moi ! Je viens ! Allez-y ! Moi je reste ici ! C'est parti ! Bravo-moi ! Repartez ! Tu devras essayer, Bouzy ! Ne vous approchez pas trop du cœur de la fleur, les amis ! Car c'est là que se trouve le pollen ! Les insectes en sont très gourmands ! Et vous risquez de les déranger ! Bouzy, si tu manges tout le pollen, il n'y aura pas de fruits ! Tu n'entends pas un drôle de bruit ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la coccinelle ! Elle fonce droit sur nous ! Attention ! Hop ! Regarde, Adibou ! Elle a le pollen d'une autre fleur sur le dos ! Oh ! Ça y est ! La coccinelle dépose du pollen sur le pistil ! Et notre fleur va être fécondée ! Oh, Bitok ! Qu'est-ce que ça mange, les coccinelles ? Euh... des pucerons, pourquoi ? Parce que je crois qu'elle nous a pris pour de gros pucerons bien gras ! Bouzy, viens te mettre à l'abri ! Vite ! Oh, oh, oh ! Non ! Robita ! J'arrive ! Ne bougez pas ! Dépêche-toi, Robita ! Vite ! Vite ! Oh, là, oh ! Mon temps ! Au secours ! Tiens bon, Bouzy ! Oh, c'est affreux ! J'arrive ! Oh, là ! Oh, là ! Mais enfin, laissez-moi passer, vilaine bestiole ! Oh ! On ne tiendra plus longtemps ! Je vais lâcher ! Mais on s'en bat tant ! Oh, voilà ! J'arrive ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Elle nous poursuit ! Ha, ha ! Bien joué, Robitoc ! Elle s'enfuit ! Hourra ! On est sauvés ! Hourra ! Oh, non ! Ça recommence ! Non, ne t'inquiète pas ! C'est juste le vent qui se lève ! Regardez ! Il y a de la neige ! Jaune ! C'est du pollen ! Le vent joue aussi un rôle dans la pollinisation ! Il fait voler le pollen d'une fleur à l'autre ! Oh, Bouzy ! Je crois qu'il est temps de rentrer sur Celesta pour prendre le goûter ! Macron ! Mini-assurisation ! Ah, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon ? Mais, elles sont encore vertes, tes murs ! Avant de les cuisiner, on doit les laisser sur les branches plus longtemps ! Jusqu'à ce qu'elles deviennent grousses et noires ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Bouzy ! A ton tour de compter, Adilia ! Tu ne nous trouveras jamais ! C'est pour ma foi ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Attention ! J'arrive ! Trouver ! Oh, tu es vraiment mal caché, Adibou ! Regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Tiens ! Il y a des champignons sur Celesta ! C'est une plante ? Non ! Les champignons sont une espèce à part ! Et certains se mangent ! Attends ! On ferait mieux de demander à Robitoc si on peut y toucher ! Ah, c'est peut-être lui qui l'a planté ! À quoi ressemblait ce champignon ? Il était peut-être vénéneux ? Il était… gros et orange… avec un pied jaune ! Mais non, le pied était plutôt blanc. Si Bousy s'est empoisonné, les symptômes peuvent se déclarer rapidement. On va se rendre sur Terre et identifier ce champignon. C'est la seule façon de le savoir. C'est quoi exactement un champignon ? Ce sont de drôles d'organismes. Ils n'ont ni fleurs ni feuilles. Ceux qui poussent dans la terre ont souvent un pied et un chapeau. Mais il y en a aussi qui poussent dans du bois pourri ou dans l'écorce des arbres. Les champignons poussent surtout dans les lieux humides. Certains sont microscopiques. D'autres pèsent plusieurs kilos. Il en existe plus de cent mille espèces différentes. Ça doit être dur de les reconnaître. Oui, et justement, certains champignons se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il faut être très prudent, car quelques-uns sont toxiques. Ne t'en fais pas. On va trouver quel champignon tu as mangé. Et tout ira bien. On ferait mieux de ce mackerel miniaturisé. On pourra plus facilement reconnaître notre champignon. C'est parti ! MACKRON MINIATURISATION ! C'est un champignon comme celui-là que Bousy a mangé. Pas du tout. Celui qui était sur Célestin avait un pied blanc. Non ! Jaune ! Blanc ! Il faudrait savoir. Avec un pied jaune, c'est sûrement une amanite de César. Totalement inoffensive. Avec un pied blanc, c'est peut-être une amanite phalloïde, qui est un champignon très toxique. Mon pauvre Bousy. Mais puisque je vous dis que le champignon avait un pied jaune, il n'y a aucun problème. Tu as vu sa tête ? Il a mangé une amanite phalloïde, c'est évident. Tant pis pour la couleur. On va aller voir ce champignon de plus près. Peut-être qu'on trouvera d'autres indices. Mais comment on fait pour reconnaître un champignon toxique d'un champignon qui se mange ? Seule l'observation minutieuse et surtout l'expérience permettent de bien les différencier. Il faut tenir compte de la couleur du pied, du chapeau, vérifier s'il y a des verrues et des lamelles, comme celle-ci, regardez. Qu'est-ce qu'il est appétissant, ce champignon ? C'est le piège. Les plus beaux champignons sont souvent les plus dangereux. Bousy, tu as mal au cœur ? C'est peut-être le premier symptôme d'un empoisonnement. Vous ne trouvez pas que ça sent bizarre ? Mais oui, l'odeur. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Tu as un indice, Robutoc ? Les champignons vénéneux dégagent souvent une odeur désagréable pour faire fuir les animaux qui voudraient les manger. Et pour ce champignon-là, il faut vérifier ça tout de suite. Bousy n'aurait jamais mangé un champignon avec une telle odeur. Le champignon est toxique. C'est une amanite phalloïde qui ressemble à s'y méprendre à une amanite de César. Notre champignon ne sentait pas mauvais. Maintenant, on est certain que Bousy n'a pas mangé de mauvais champignons. Borg, on peut rentrer sur Célestin. Bousy, maintenant, tu sauras que l'on ne doit pas manger les champignons que l'on ne connaît pas. Toutes ces émotions ont dépuisé Bousy. Il dort comme un bébé. Avant de rentrer, on pourrait trouver un coin où il y a des champignons comestibles. J'ai envie de les goûter, moi. Bonne idée. Mais c'est moi qui les choisirais. Macro, miniaturisation ! Des cèpes, des bolets, des chanterelles. Que des champignons comestibles. On va se régaler. À table ! L'omelette aux champignons est prête. Ces champignons ont l'air délicieux. Cette fois, je suis d'accord avec Adibou. On arrive, Robitoc ! Bousy ? Que se passe-t-il ? Tu trouves que ma fleur sent mauvais ? Je ne comprends pas. Elle a une odeur très agréable. Moi, je trouve que son parfum est délicieux. Oh, moi aussi ! D'ailleurs, pourquoi les fleurs sentent bon ? Tu peux essayer de le deviner, Adibou. À part faire plaisir à Adilia ou faire éternuer Bousy. Vraiment, je ne vois pas. Et si on allait voir cela de plus près ? Direction la Terre ! Youpi ! En route, Bousy ! Préparez vos narines ! Là ! Une clairière ! On va pouvoir se poser ! J'adore ce parfum ! Il sent tellement bon qu'on a l'impression d'être tout léger ! Oh, tu as raison, ça sent drôlement bon ! Regardez ces fleurs ! La perfection de leurs cinq pétales alliées à la subtilité de leur parfum ! Oh, c'est enchanteur ! Et Bousy, alors ? Mais que fait-il ? Bousy, on t'attend ! Gna, 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 gna ! Oh, ce parfum si doux ! Sauf pour toi, Bousy, c'est comme un langage. Ça aide la fleur à communiquer, mais pas qu'avec nous ! Avec qui d'autre, alors ? Grâce à son parfum, la fleur donne des informations aux insectes pour les attirer. Les attirer ? Mais pourquoi ? Pour qu'ils viennent la butiner et l'aider à se reproduire, et ainsi faire des fruits ou d'autres fleurs. Ou alors pour éloigner les insectes qui veulent la manger, en créant une odeur désagréable. Hé, mais tu entends ça, Bousy ? Tu es un insecte ! Je ne pense pas que la fleur le prenne pour un insecte. C'est sûrement parce qu'il est allergique. Et l'odeur ? D'où elle vient ? De l'intérieur de la fleur. Elle la fabrique grâce au soleil. Et si on allait voir directement à la source du parfum ? Tout le monde est prêt ? D'accord, tu peux rester là. Tu n'as qu'à nous macrominaturiser dans la fleur. Hé, hé, macromonieur avant ! Nous voilà à l'intérieur d'une cellule odorante. Mais ça ne sent plus rien. Oh, ça rebondit comme un trampoline ! Je suis un kangourou ! C'est drôle, hein ? Vous allez abîmer la fleur. Tellement amusant ! Bousy, tu ne pourrais pas nous mettre de la musique ? C'est moi qui vais m'occuper de la musique rock'n'roll des poules mouillées. Oh, yeah ! Rock'n'roll des poules mouillées ! Oh, yeah ! Attention des poules mouillées ! Oh, yeah ! Oh, yeah ! Rock'n'roll des poules mouillées ! Rock'n'roll des poules mouillées ! Oh, yeah ! Oh, magique ! Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Racken a des pommes mouillées. Attention, t'es pas rouillées. Bousy, est-ce que tu m'entends ? Bousy ! Quelque chose a stimulé la fleur. Et c'est pour ça qu'elle secrète tout son parfum. C'est comme si vous étiez en troupe-le-t-il en souffle. Chica-chica-boum, chica-chica-boum, boum-boum. Trouve ce qui stimule la fleur et vite, t'as compris ? Bousy ! Boussoui ! Alors, euh... Non, non. Euh... Tu es là ? Ouais, boussoui ! Boussoui ! Boussoui ! Boussoui ! Non, mais bien sûr, c'est nous qui stimulons la fleur. Et nous sommes si petits qu'elle nous en livre. Tiens-toi prêt à nous démacroméniaturiser. Oh ! Garde bien ta main sur ton nez. Boussoui, vas-y, déméniaturise-nous ! Euh... Génine ma chronigie ! Boussoui ! Concentre-toi ! Boussoui, mon gros, 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 mon gros ! Mais qu'est-ce s'est-il passé ? Oh, je me sens tout bizarre. Oh... Vous avez trop abusé du parfum de la fleur de Murier. Explique-nous, Robitox. Le parfum de la fleur était trop puissant pour notre petite taille. Nous étions comme sous. Maintenant que ça va mieux, retour sur Célestat. Attention, le voilà ! Surprise ! C'est pour toi, Boussoui. Tu es notre sauveur du jour. Oh, c'est vrai que tu es allergique. Décidément, le parfum des fleurs te fait beaucoup d'effet. Grand champion, Boussoui, qui arrive ben aux pieds. Il s'élance vers les buts adverses. Wahou ! Je l'ai ! Regarde, Boussoui. Là où la balle a rebondi, on dirait de la mousse au chocolat. Mais verte. J'ai raison, Alibou. C'est bien de la mousse, mais sous forme de plante. Une plante ? Sur le puits ? Mais les plantes poussent dans la terre. Pas toujours. Sur Terre, il y a de grands tapis de mousse qui poussent sur les arbres. Les rochers. Toutes sortes d'endroits humides. C'est joli. C'est comme un jardin en miniature. Hé, ce serait génial d'aller sur Terre voir de la mousse de plus près. Tiens ! Une coccinelle ! On dirait qu'elle aime bien, Boussoui. Attention, Boussoui. Elle va te faire des bisous. Regarde-là, c'est parfait pour se poser. Tu es sûr, Robitoc ? D'accord. Robitoc, pourquoi tu m'as fait poser dans cette forêt ? Parce que la mousse a besoin d'ombre et d'humidité pour se développer. Ainsi, les sous-bois à l'abri des grands arbres sont parfaits pour elle. Ouh là ! Oh là là ! Incroyable ! La coccinelle a suivi Boussoui dans le vaisseau. Boussoui, elle est amoureuse de toi. Pourquoi veux-tu écraser cette pauvre petite bête ? Elle ne t'a rien fait. Et si on allait voir la mousse, maintenant ? Attends, Adibou. Il faut faire sortir la coccinelle. Ah oui. Sinon, elle va se macro-miniaturiser avec nous. Au revoir, petite coccinelle. Et maintenant, macro-miniaturisation ! Comme la mousse est bizarre ! Elle n'a pas de feuilles ! C'est exact ! La mousse est très différente des autres plantes. Elle n'a pas de graines, pas de sève, ni de racines qui s'enfoncent dans le sol. Comment fait-elle pour pousser, alors ? Vous voyez ces filaments ? Ce sont des rhizoïdes. Des rhizoïdes ? À quoi ça sert ? Les rhizoïdes sont des poils absorbants avec lesquels la mousse s'accroche sur son support. ils lui permettent aussi de capter l'eau. Les mousses puisent leur nourriture dans l'humus et dans les excréments laissés par les petits animaux. Tu veux dire... dans du caca ? Robitark, c'est quoi ce bruit ? Là, la coccinelle ! Elle fonce droit sur nous ! Tape la ventre ! Vite ! Boussit ! Laisse notre bousille tranquille ! On dirait que c'est la coccinelle amoureuse ! Oh, ma tête ! Tu as bien fait de la libérer ! Je pensais qu'elle nous laisserait tranquille ! Oui, mais elle nous a suivis depuis Célestin ! Je cherche plutôt comment nous sortir de là ! Tu vois les branches là-bas ? Dès qu'on passe au-dessus d'une feuille, on saute ! Ah, super idée ! Et si on tombe à côté ? On n'a pas le choix ! Attention ! Un, deux, trois ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La coccinelle revient ! Il faut absolument trouver une cachette ! Si seulement on pouvait rejoindre le vaisseau ! Pour ça, il faudrait savoir voler ! Hé ! Fais comme moi ! J'ai compris ! On saute jusqu'à détacher la feuille de l'arbre ! Génial ! On se croirait sur un tapis volant ! On a réussi ! Oh ! Merci, vous-y ! Me revoilà comme neuf ! Rambitank ! Tu m'entends ? Vous allez bien ! Ça va ! On est hors de danger ! Et vous ? Eh bien, nous sommes cachés dans un trou ! Mais la coccinelle nous empêche de sortir ! Tenez bon ! Je vous ai localisé sur l'ordinateur de bord ! On arrive ! La coccinelle nous attaque, Adibou ! Fais demi-tour ! Elle nous poursuit ! Il faut s'en débarrasser ! Oh ! Mais ça commence à bien faire ! Et si je tentais une manœuvre ? Tu vas voir ! Ça y est ! Elle s'enfuit ! Cette fois-ci, les amis, on arrive ! Ouh ! On est souris ! Macromi-accumulation ! Merci, les amis ! Et maintenant, retour sur Célestin ! Et vous, vous n'avez pas pris de risque, j'espère ? Eh bien, disons que... Nous avons été très prudents ! Tant mieux ! Dommage que vous ayez raté, Bouzy, mais souvent les pattes de cette coccinelle géante ! Quel courage, Bouzy ! C'est pour ça que toutes les coccinelles de Célestin sont folles de toi ! Ouah ? Ouuuh ! Gémi... Gémi... Deu... ... – Sous-titrage FR 2021